Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai, qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de quelques images. Donc j'ai des images en multijoueur et j'ai une image pour classifier les zombies expériences. Et en plus de ça, j'ai quelques petites informations que j'ai vu chez LMGL à propos des secrets et des leaks et des gameplays tout simplement qui sont déjà présentés à l'avance. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un bon visionnage. Première chose qu'on va parler, c'est de l'image de classifier les zombies expériences. Donc j'ai vu la vidéo de Kenshin, grosse dédicace à toi, il a fait une analyse de cette image et franchement c'est juste incroyable ce que cette image elle cache. C'est juste insane. Regardez bien, les deux yeux de Samantha, donc celui de gauche c'est la lune et celui de droite c'est la terre qui explose. Donc ça représente Moon, mais c'est pas tout. Vous voyez l'arc d'électricité qui monte de son nez jusqu'à ses cheveux. Ça forme le visage de Richthofen de The Giant. Moi je me fais penser à celui de The Giant. Et regardez juste en dessous, c'est la pyramide qu'on retrouve dans plusieurs maps de Black Ops. Alors c'est pas tout parce qu'en bas vers son cou, il y a 4 visages dissimulés. Le visage de 4 personnages qui sont Richthofen, Nikolai, Takeo et Demse. Et quand vous regardez juste en dessous de son cou, on peut voir un pentagone dessiné pour tout simplement la map classifiée. Alors au milieu de cet hexagone, on peut voir Samantha avec une sorte de petite lueur autour d'elle, tout simplement pour représenter une téléportation. Et sur ses épaules, le dernier petit truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plein de zombies. Donc cette image cache énormément de secrets, c'est juste incroyable. Donc grosse dédicace à Kenshin pour son analyse de cette image. Maintenant je te présente la première image de Nocturne. On n'en sait pas plus, mais on peut voir que Nocturne est de retour sur Black Ops 4. Donc ce sera sûrement une map multijoueur, c'est une image du multijoueur. Donc on peut voir le petit population en bas à droite. Et on peut voir qu'elle est totalement enneigée. Elle devrait sortir en novembre. Et il faut savoir que l'exclusivité PlayStation l'aura 7 jours plus tôt. Parce que c'est fini l'exclusivité PlayStation, c'est que de 7 jours apparemment, normalement, il n'y aura plus d'exclusivité de 30 jours par rapport à la Xbox. Donc c'est possible aussi que pour les DLC en zombie, ce soit pareil. Donc on verra bien quand le premier DLC sortira. Donc voilà pour cette map. Et je pense que je ne vous ai pas dit, mais elle sera entièrement gratuite. Donc c'est tout pour cette image. Alors maintenant je vais vous présenter 2 grades que vous pouvez avoir dans le multijoueur de Call of Duty Black Ops 4. Bien sûr, on ne sait pas encore à quel prestige ça correspond. Mais c'est sûr que ça correspond à un certain prestige. Alors c'est Treyarch qui a publié ça sur son Twitter et il n'a rien dit de plus. Donc ça c'était pour les grades du multijoueur. Et pour la dernière information que j'ai vue chez LMGL, c'est à propos des gameplays qui ont fouté. Vous avez bien sûr remarqué que sur ma chaîne YouTube, je vous ai partagé aussi des gameplays qui se font au fur et à mesure supprimés par Treyarch je suppose. Ou même par l'utilisateur pour éviter d'être striké peut-être. Mais en tous les cas, tous les gameplays qui sont sortis, il faut savoir qu'il y a une chose très importante. C'est qu'ils ne peuvent pas faire le secret avant le 12 octobre à 19h. Apparemment les développeurs ont décidé de bloquer leur accès jusqu'au 12 octobre à 19h. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sortent demain à 19h. Donc enfin même à 20h. Donc je ne comprends pas pourquoi ils bloqueraient les secrets pendant 24h. Ils devraient les mettre accessibles à partir du 11 octobre à 19h. Et là non, ils disent du 12 octobre à 19h. Donc je ne comprends pas. Je vous lis le petit message que Treyarch a publié sur Reddit. Donc il dit, on sait à quel point il est important pour les fans de découvrir les secrets le jour du lancement ensemble, en communauté. Par conséquent, dans l'intention de faire tout ce que l'on peut pour créer une expérience sans spoiler. Et de mettre tous les chasseurs d'easter eggs sur le même pied d'égalité. On essaye quelque chose de nouveau. Pour la première fois, les easter eggs de zombies de Black Ops 4 seront activés dans le monde entier à 10h du matin Pacific Time le vendredi 12 octobre. Ce qui correspond à 19h le 12 octobre pour nous les français. Alors quand même, c'est quelque chose d'insane. Parce que moi, je suis quand même content d'un côté qu'il y ait ça. Parce que on sera tous sur le même pied d'égalité. Mais ça veut dire que demain, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste faire des manches. Alors c'est quand même génial. Non, moi je kiffe. Franchement, je kiffe. S'ils font vraiment ça, c'est vraiment bien de leur part. Parce que comme ça, on est tous sur le même pied d'égalité. Moi, je vais déjà me choper 4 heures de retard sur les français. De gameplay, ça me fait quand même chier. J'ai payé le même prix que vous. Je vois pas pourquoi moi, la Belgique, qui a même pas de fuseau horreur de moins 1h ou plus. Que moi, je dois être en décalé. Je comprends pas. Donc franchement, ce système de easter eggs à même pied d'égalité, je valide entièrement. Si Treyarch nous fait ça, franchement, je leur fais l'amour. Je les aime, je les kiffe. Merci à eux. Donc voilà, parce qu'en plus, j'espère qu'ils vont faire ça pour tous les DLC. Parce qu'à chaque fois, sur chaque DLC, j'étais en retard de 4 heures sur les autres en France. Quand j'étais sur Black Ops 3. Donc franchement, ça m'a fait chier pendant tout Black Ops 3 d'avoir 4 heures de retard à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui auront regardé toute la vidéo, n'oubliez pas le petit hashtag. RIP secret, parce que c'est l'information qui m'a le plus enjaillé les potos. Donc merci à tous ceux qui auront regardé toute la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz